Oui, c'est une surprise puisque jusqu'à présent, les deuxièmes tours, il y avait un vote contre au premier tour et un vote plus de raison et raisonnable au deuxième tour. Je vois que les électeurs ont fait un autre choix. Je remercie les coloises et les colois qui ont apporté largement leur soutien et puis tous les électeurs qui m'ont fait confiance. Et je souhaite le meilleur pour notre pays. Ça va être très difficile à gouverner, puisque l'ensemble n'a pas une majorité absolue. Il faut faire le constat dans les Alpes-Maritimes d'une forte poussée du Rassemblement National. On en prend acte. C'est un électorat qui, selon vous, s'est plus mobilisé ? Oui, puisqu'on pensait en règle générale qu'il se mobilisait beaucoup au premier tour et qu'il y avait une déperdition au deuxième tour. Il y a eu beaucoup dans les bureaux, notamment de la sixième circonscription, beaucoup de votes blancs, énormément. Je pense que c'est aussi ça et l'abstention qui a dû contribuer à ce résultat. Je félicite néanmoins mon concurrent, Marianne Masson. À l'Assemblée Nationale, vous n'y serez pas, mais qu'est-ce que vous souhaitez qu'ensemble, c'est-à-dire ceux qui soutiennent Emmanuel Macron, se rapprochent des LR pour pouvoir gouverner ? J'ose l'espérer. Je suis avec Édouard Philippe à Horizon, donc nous ne sommes pas très loin des LR. Je pense qu'aujourd'hui, pour faire avancer les choses, parce que sinon notre pays va être bloqué pendant cinq ans, nous sommes dans une situation économique, financière, politique et militaire, au niveau international et notamment européen, importante. Je pense qu'il faut aujourd'hui savoir se remettre autour de la table, se parler et faire avancer les choses dans l'intérêt de notre pays. Merci.